Musique Il était une fois, une grenouille qui s'appelait Monsieur Croix. Il décida de profiter pleinement de sa journée en allant bronzer au bord d'un des plus beaux marais du pays. Arrivé là-bas, il se posa tranquillement au soleil quand soudain... Mais d'où peut bien venir ce bruit si désagréable ? Cherchant tout autour de lui, il s'aperçut que le bruit provenait d'un individu au long. Vous là ! Ah oui ? Oui, vous là ! Oui ? Pourriez-vous s'il vous plaît faire mon débrouille ? Monsieur Croix s'aperçut soudainement que l'individu appartenait à une espèce qui lui était inconnue. Mais d'ailleurs, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous ? Bonjour à vous quand même. Je me présente. Je m'appelle Rose Tiktalik. Bonjour, je suis Monsieur Croix. Mais que faites-vous ici ? Je profite de cette journée, comme vous. Y a-t-il un souci ? Oh que oui ! Comment puis-je profiter de cette si belle journée avec un boucan pareil ? J'en suis désolée, Monsieur. Je n'y peux rien. Je n'ai pas du bruit en l'agent. Eh bien, dans ce cas, allez nager dans un autre marais et laissez-moi tranquille. Pardon ? Vous avez bien entendu. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Déjà que vous n'avez strictement rien à faire ici. Et quel droit osez-vous ? Je suis totalement dans mon droit. Car si vous n'aviez pas remarqué, la réglementation indique que les berges de ce marais sont réservées aux tétrapodes. Oui ? Et alors ? Vous en freinez la loi. Je sais reconnaître un tétrapode quand j'en vois un. Et vous n'en êtes pas un. Mais pourquoi donc ? Car vous ne respectez pas un des critères principaux des tétrapodes. Vous n'avez visiblement pas de membres kyridiens. Des quoi ? Des membres kyridiens. Ce sont les membres des tétrapodes. Ils sont le plus souvent au nombre de deux paires de membres. Pourtant, regardez mes navires. Elles sont organisées en deux paires. Laissez-moi finir mes explications. Ces membres kyridiens ont trois parties en partant du tronc de l'animal. La première partie a un os, la seconde deux, et la troisième plinque du petit zoo qui constitue l'extrémité du membre de l'animal. Sa main ou son pied. Vous voyez mes pattes ? Elles sont l'exemple parfait de membres kyridiens. Alors que vous, à l'extrémité de vos nageoires, avez des rayons d'armique. C'est vrai, j'ai des rayons d'armique. Voilà. Vous l'avouez, vous n'avez pas de membres kyridiens. Vous n'êtes donc pas un tétrapode. Allez savoir pourquoi. Monsieur Croix et Madame Rose Titalik possédaient tous deux une vision remarquable, permettant de voir les os au travers du corps. Pourtant, vous voyez les os de mes navires en partant de mon trou. J'ai un os, puis deux, puis plein de petits os. Oui, c'est vrai. Je vois un os, puis deux, puis des petits os. Mais à l'extrémité, je vois surtout vos rayons d'armique. Moi, à l'extrémité de mes membres, j'ai des doigts. Mais regardez mieux. Avant mes rayons d'armique, ne voyez-vous pas aussi des os ressemblant à ceux de vos doigts ? Vous voulez vraiment me faire croire que vous êtes un tétrapode. Mais je ne vous crois pas. Ça, c'est votre avis. Vous avez des rayons d'armique. Et aucun tétrapode n'a à son extrémité autre chose que du doigt. En fait, monsieur Croix, je suis votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. J'ai vécu il y a plus de 365 millions d'années. C'est impossible. Pourtant, c'est vrai. Je suis revenue d'entre les morts pour voir à quoi pouvait bien ressembler un de mes descendants. En l'occurrence, vous ? Allez, quand même, viens tirer par les cheveux votre histoire. Même si je ne m'en mets pas. Croyez-moi ou non, mais il est vrai que nous sommes très différents visuellement, en particulier au niveau de nos membres. On peut même en déduire qu'il y a eu, entre nos deux époques, chez certains de mes descendants, une transition entre une nageoire d'armique comme la mienne et une nageoire sans rayon d'armique avec des doigts développés comme la vôtre. Vous voulez me faire croire que mes pattes sont des nageoires ? Votre histoire est à dormir debout. En fait, les premiers membres kyrydiens sont apparus chez les espèces aquatiques. Ils permettaient la nage et ont changé de fonction pour devenir des membres marcheurs chez certaines espèces. Le membre a juste changé de fonction et c'est ce qu'on appelle une exaptation. Arrêtez vos sornettes ! Quand bien même, vous n'êtes pas un tétrapode. Vous n'avez rien à faire ici. Agacé par le comportement de M. Croix et par ses allusions hâtives, il soudain d'une meurtrière s'empara de rostictages et d'une seule bouchée. Elle avala M. Croix, puis se dirigea comme si de rien n'était au plus profond du marais. La morale de cette histoire est qu'avant de l'ouvrir, M. Croix aurait dû se demander s'il n'allait pas exiliser ses doigts.